Bonsoir ! Bienvenue dans Guitar Obsession, je suis Julien Bithoun et aujourd'hui j'avais envie de répondre à vos questions les plus fréquentes. Bon c'est une traduction de Frequently Asked Questions pour FAQ, en fait c'est pas des questions fréquentes, c'est juste des questions que vous m'avez posées. Mais il y en a certaines qui reviennent, donc finalement c'est pas si injustifié que ça. Bref, avant que je me prenne les pieds dans le tapis de mes propres ramifications cérébrales, attaquons tout de suite par la première question. Il y en a 23 en tout, donc on va être là un moment. Le sergent me demande, j'ai une question. La première fois j'ai entendu parler de toi sous le nom de Mary qu'il me semble mais c'est il y a longtemps, puis Buarque ou un truc guttural dans le genre et maintenant Bithoun qui est tout aussi guttural quelque part. Pourquoi avoir choisi ces pseudos ? Alors, je vais commencer par ordre chronologique. Le premier c'était Burks, B-E-U-R-K-S. C'est un pseudo qu'on m'a donné, je ne l'ai pas choisi. J'étais en colonie de vacances à thème musical quand j'avais 16 ans. C'est d'ailleurs là que j'ai fait la connaissance d'Amélie Stelaka qui fait encore nos vidéos et nos photos à l'heure actuelle. C'est vous dire si c'est une amitié de longue date puisque je n'ai plus 16 ans du tout. Et bref, j'avais à peu près la même tronche qu'à l'heure actuelle mais avec des cheveux partout et des t-shirts cradle of filth. Et les autres ont trouvé ça bizarre et du coup le soir du premier jour j'avais sur ma porte un écriteau Burks. Et je me suis dit, if you can bend them, join them. Et du coup j'ai décidé d'en prendre mon parti. Tels les punks se faisant appeler punk par les autres et décidant que c'est plus un blason qu'une insulte. Et du coup j'ai choisi ce pseudo au moment de me lancer dans le journalisme musical. Quand j'ai fait mes premières démos pour Guitar Part, quand j'ai fait mes premières vidéos pédagogiques pour cet excellent magazine. Et du coup je suis resté Julien Burks-Bitoon pendant très longtemps et puis finalement j'ai trouvé que c'était un pseudo un peu encombrant. Mais j'ai toujours burks-gmail.com pour mes spams. Merrick ensuite, c'est en fait J. Merrick, donc John Merrick ou Joseph Merrick. Puisque dans le film c'est John Merrick et dans la vraie vie c'était Joseph Merrick, l'Elephant Man évidemment. C'est vous dire à quel point j'aime mon apparence physique. J'ai choisi ce pseudo au moment de monter un groupe post-testostérone. Et c'était J. Merrick and the Elephants. Les éléphants étant donc le groupe qui m'accompagnait à l'époque. Et ça a évolué pour devenir J. Merrick. Donc mon premier album solo entre guillemets. Qui n'était pas vraiment solo puisque c'était pas sous mon propre nom. Mais c'était en fait solo. Et voilà un album dont je suis toujours très fier à l'heure actuelle. Et puis donc Bitoon parce que c'est mon vrai nom. Et quand on a un vrai nom comme ça on n'a pas besoin de pseudo. Patrice demande est-ce que tu referas des t-shirts guitare obsession car le mien commence à dater un peu. Bonsoir. Alors j'aime bien quand les gens me disent bonsoir. Patrice en fait c'était une vraie galère de faire ces t-shirts. C'est à dire que je suis passé par plein d'intermédiaires. Ça m'a coûté énormément d'argent. Et au final c'est une opération où en gros j'ai offert des t-shirts aux gens. Donc si jamais vous avez un plan de site où on peut faire les t-shirts au fur et à mesure que les gens les commandent. Ça m'intéresse parce que je me vois mal lancer une grosse production là-dessus. Alain demande alors puisqu'on a le droit aux questions. Vous avez toujours le droit aux questions avec moi. Pourquoi une chemise rouge et noire à carreaux ? Parce que Neil Young, parce que John Fogarty et puis parce que ça va mieux au gros tout simplement. Gilles 29, un breton donc, demande. Salut Julien, je t'ai entendu lors d'une interview il y a quelques temps dire que tu voulais faire un album Blues Roots. Est-ce toujours dans tes projets ? Continue de nous transmettre ta passion. Avec plaisir. L'album en question, je pense que c'est une interview qui date suffisamment. Et que l'album en question ça devait être Chicken and Waffles. Un album que j'ai commis en 2016 je crois, composé uniquement de reprises de morceaux de Delta Blues des années 30. Mais joué en trio avec les fabuleux François Delacoudre à la basse et Elvis Feudalanglais à la batterie. Enregistré sur bande au studio Question de son avec Mika Rangard. Bref, un peu Dream Team pour ce répertoire là. Des morceaux donc de Blind Willie Johnson beaucoup, Son House, Charlie Patton. Bref, les grands patrons du Delta Blues. Et j'ai fait un peu comme Led Zepp mais en reprenant leur méthode plus que leur musique. En reprenant l'esprit plutôt que la lettre. Et c'est encore un album dont je suis très content à l'heure actuelle. David Egg dit pas de café, pas d'alcool, pas de clope. Mais pourquoi t'as commencé les Feuz? Alors déjà, le thé, quand même c'est un vrai problème. Et puis il fallait bien une addiction quelconque. Et puis je suis assez raisonnable avec les Feuz parce que régulièrement j'en revends plein pour acheter une guitare ou un ampli. Et puis finalement, celle qui est sur mon pedalboard, ça reste toujours la B-Tune Feuz et elle n'en bouge pas. Et il y a rarement une deuxième Feuz sur mon pedalboard. La B-Tune Feuz me suffit largement en live. Donc je ne suis pas si déraisonnable que ça. Jimmy Meds, Julien B-Tune and the Angels. Pourquoi the Angels? On a cherché pas mal le nom de notre groupe au moment où on s'est formé. Et puis il s'avère qu'entre les bouclettes dignes d'un pré-Raphaélite de Paul et la blondeur angélique de Swanny, le nom de Angels s'est imposé de façon assez logique. Pearl Yubi, la suite, la suite. C'est vraiment intéressant de découvrir ton parcours. Merci. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas égocentré ou en mode narcisse. Un peu quand même. J'aurais bien aimé aussi que tu développes un peu le côté historien de la gratte et spécialiste d'ACDC, car j'ai souvent lu que tu étais considéré comme un fin connaisseur de l'histoire générale du rock. Et tes interventions éclairées sur divers groupes, Steelhood, en Palf le prouvent. Bravo en tout cas et vivement la suite. Merci Pearl Yub. Alors, c'est très simple. J'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à lire des magazines, des livres, les petits livrets dans les CD aussi que j'ai décortiqués dans tous les sens. Et au fur et à mesure, à force de revoir les mêmes noms plusieurs fois, j'ai fini par faire des liens. Et c'est juste comme ça qu'on devient spécialiste de l'histoire du rock. C'est en lisant plein de choses et en faisant des liens et en ayant suffisamment de connaissances à grande échelle pour pouvoir chercher les connaissances à petite échelle quand il faut les mobiliser. C'est-à-dire que je n'ai pas nécessairement en tête les dates de sortie de tous les albums du monde, mais je connais l'arc des discographies de quelques groupes. Et du coup, ça me permet de chercher précisément sans perdre trop de temps et sans repartir de zéro à chaque fois. Jean-Marc Magot dit « C'est quand que tes cheveux t'ont quitté ? » Lol, 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 lol. C'est pas lol, c'est pas drôle. C'est infernal, la calvitie précoce. J'ai commencé à perdre mes cheveux à 21 ans. Et autant vous dire que quand on a les cheveux longs à 21 ans, on n'a pas envie d'avoir un trou au milieu, entre les deux masses de cheveux, de part et d'autre de son crâne. C'est un trauma durable et dont on ne se remet jamais complètement. Romain demande « Vivement la suite avec les Angels ? » On ne sait pas si on a hâte. C'est très intéressant et honnête. Ah oui, c'est parce que tu parlais de la bio-vidéo. Ça amène de la lucidité, surtout sur le fait qu'avoir du talent ne te permet pas toujours de faire la carrière que tu souhaites. Quelles étaient tes influences musicales à ce moment-là ? Ont-elles changé par rapport à la période de l'épisode 1 ? Énorme question. Pas évident du tout. L'épisode 1 de mon autobiographie musicale, c'était essentiellement ACDC, puis Megadeth, Slayer, puis Led Zepp et les Beatles. C'est un peu mes traumas successifs. Puis Toriyamos et Bjork. Et dans la deuxième partie, j'ai écouté plein de choses aussi. C'est le moment où j'ai découvert l'anthologie de la musique américaine de Harry Smith, sur laquelle il y a beaucoup de Delta Blues. Et ça, j'ai énormément écouté. J'ai approfondi les Beatles, parce qu'on n'écoute jamais trop les Beatles, par principe. J'ai beaucoup écouté les Kings aussi. Beaucoup Neil Young, beaucoup Johnny Cash. Dans cette période-là, j'ai écouté beaucoup les American Recordings de Johnny Cash. Beaucoup Black Sabbath aussi. C'est à ce moment-là que j'ai fait l'acquisition du coffret avec l'intégrale de la période Ozzy, que j'adore. Voilà, toutes ces influences-là qui sont venues se rajouter à ce que j'écoutais déjà beaucoup. Et plein d'autres choses, évidemment, trop nombreuses pour les citer ici. Jean-Jacques Crébel dit Bonsoir Julien, merci pour ce nouveau témoignage. Tu partages le fait d'avoir travaillé en studio live et enregistrement en parallèle. Que penses-tu ou que pourrais-tu dire, si tu le veux bien, de l'œuvre de M. Frank Zappa, qui a enregistré tout et retravaillé ses enregistrements en studio ? Merci d'avance si tu souhaites répondre amicalement. Alors déjà, Zappa, c'est un sujet de vidéo à part entière, je dirais. C'est un fabuleux guitariste. C'est un excellent compositeur. C'est un homme engagé politiquement et souvent des côtés qui m'intéressent. Un homme qui avait toujours des réflexions intéressantes sur beaucoup de choses. Qui savait dissimuler derrière un humour potache des vrais propos dans ses paroles. Et puis surtout, qui est l'auteur d'une œuvre tellement colossale que je ne l'ai pas explorée en entier, alors qu'elle prend beaucoup de place déjà dans ma CD Tech. Donc voilà, Zappa, c'est passionnant. Ça demande de s'y pencher longuement et avec beaucoup d'énergie pour en tirer de la substantifique moelle. Ce à quoi tu fais référence, c'est qu'effectivement, Zappa a enregistré tous ses concerts et qu'il lui arrivait d'assembler ses albums studio à partir de prises de concerts. Je pense notamment à Shaky Erbouti, où il a pris pas mal de sections rythmiques de concerts de l'époque. Et il lui arrivait de juxtaposer le solo d'un soir sur la section rythmique d'un autre soir. C'est vous dire à quel point il était exigeant avec son groupe et à quel point ses musiciens étaient des tueurs. En tout cas, comme toujours, la preuve est dans le pudding. C'est-à-dire que je ne crois pas en une méthode universelle qui permettrait de faire des bons albums. Toute méthode permet de faire un bon album à partir du moment où l'album est bon. C'est aussi simple que ça. Donc à partir du moment où Shaky Erbouti est un excellent album, c'est que la méthode marchait pour lui, très clairement. Black Swan Dominicis. Je me demande quel est l'équivalent d'une Les Paul 59 chez les bassistes. Probablement une Fender quelque chose. Je pars de ce pas en quête de l'identité de ce Graal qui sera cher parce qu'il est cher. Alors, il n'y a pas vraiment de Les Paul 59 chez les bassistes. Tout simplement parce que les précisions sont moins rares que les Les Paul. Et puis aussi, et ça à mon avis encore plus important, les bassistes sont moins collectionneurs que les guitaristes. Il y a très peu de bassistes avec des collections colossales. Souvent d'ailleurs, c'est des guitaristes qui ont plein de basses aussi. Une exception notable à laquelle je pense, c'est Gedili, qui a sorti un magnifique bouquin sur sa collection, essentiellement composée de basses, même s'il y a pas mal de belles guitares dans le lot aussi. Je vous parlerai d'ailleurs de mes bouquins de guitare préférés dans une prochaine vidéo. Mais il n'y a pas vraiment de basses qui vaillent un quart de million de dollars, à ma connaissance. Corrigez-moi dans les commentaires. Oh oui, corrigez-moi. Bon, à part des contrebasses, évidemment, gros malin. Clément Gonod dit, salut, j'adore tes bouquins. Merci Clément. Et j'achèterai le prochain, c'est sûr. Merci Clément. Cependant, je suis plus Fender que Gibson. Tu as raison Clément. Du coup, petite question, est-ce que tu penses faire le même type de projet chez la marque de Léo ? Alors, j'ai sorti le bouquin sur les 70 ans de la Les Paul, parce que l'occasion s'est présentée. Il y avait l'expo à Montluçon en parallèle. On a eu une ouverture chez Gibson, même s'il a fallu batailler très longuement pour avoir le droit d'utiliser le nom Les Paul dans le titre du bouquin. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont fait que j'ai choisi Les Paul. Et puis, il se trouve que c'est une guitare qui est vraiment chère à mon cœur. Après, il y aurait le même genre de projet à faire avec une Strat, avec une télé, même avec une Jazzmaster. C'est pas exclu que ça se fasse pour les anniversaires respectifs de ces modèles-là. Après, je dois avouer que dans l'immédiat, j'ai aucune envie de me relancer dans un projet de cette envergure, parce que ça m'a laissé sur les rotules. J'ose une petite question pour une FAQ au passage. Est-ce que tu as deux ou trois exemples de guitares ou matos dont tu as terriblement regretté l'achat suite à une crise de gas après deux heures du mat ? Au plaisir. Alors, je suis souvent réveillé après deux heures du mat, grâce à ma fille adorée. Pour autant, je ne gasse pas. Il est très, très rare que j'ai des vraies crises de gaz, tout simplement parce que j'ai fini par apprendre que c'est de l'argent que je n'avais pas, et je me retrouvais à revendre deux semaines plus tard, non pas parce que ce que j'avais acheté ne me plaisait pas, mais parce que je n'avais pas les moyens de le garder par rapport à mes finances du mois. Donc, je n'en suis pas encore à gasser sans conséquence, je dirais, malheureusement, mais ça viendra peut-être un jour. Et dans ce cas-là, je vous raconterai les gaz que je regrette. Mais non, je ne regrette pas d'acheter du matos, c'est trop bien. Jimmy, j'ai ne t'ai dit, j'aimerais boire une bière avec toi, j'adore t'écouter. Merci Jimmy, ce sera un thé pour moi. J'avais déjà adoré tes interventions sur Roteleux. Petit Veinard, ton voyage fait rêver, rien que de jouer sur l'Explorer 58, j'en bave. Est-ce que le visiteur lambda peut jouer sur les guitares ou c'est réservé aux journalistes, testeurs, auteurs ? Ah malheureux, ah malheureux. Oh là là, tu n'imagines pas le nombre de pattes blanches qu'il faut montrer pour toucher les guitares de la collection privée de Gibson. Non, one does not just walk into the Gibson showroom and try out the Explorer. Il faut, c'est comme le Mordor, il faut déjouer l'attention des gardes, il faut amener du pain elfique pour tenir. Enfin c'est, non c'est une vraie galère. J'ai dû faire valider mon voyage par quatre personnes différentes, ça a mis deux mois d'aller-retour par mail, etc. Et quand je la jouais, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour me superviser à chaque fois. Donc non, ce n'est pas simple. Et tu dis, pour la série modernistique, la modern reste la plus mystérieuse. Y'en a-t-il eu ? Le bouquin vintage permet de rêver sur d'éventuels modèles construits. Alors la moderne, ce serait ce troisième modèle parmi la collection modernistique de 58, donc Flying V, Explorer et Modern. Alors il se trouve qu'on a retrouvé 19 Explorer, 80 Flying V, mais zéro Modern. On a retrouvé juste des blueprints, des plans pour la fabriquer. Mais à mon avis, il y a eu deux ou trois prototypes qui ont été détruits et ça n'existe plus. Je pense qu'à l'heure actuelle, quand une guitare existe quelque part, elle ressurgit forcément à un moment. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment se faire mousser en disant qu'ils en ont une sans jamais la montrer. Je pense qu'il y a des gens qui se sont fait avoir en en achetant une fosse. Je pense aussi qu'il y a des gens qui ont été malins, qui ont acheté les rééditions des années 80 qui maintenant sont introuvables. Et je pense que peut-être dans le Delta du Mississippi, il y a un vieux mec qui l'a acheté neuve à l'époque et qui l'a repeinte en noir, qui a mis un caleur dessus. Et tout le monde s'en branle parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on voit dans les bouquins. Mais c'est la vraie. Je ne sais pas. C'est dans ma tête, c'est comme ça. Mais pour répondre de la façon la plus honnête possible, je pense que si ça existait, on en aurait au moins entendu parler de façon un peu sérieuse. Apostolos Courtis me décrit son matos et me dit « Les pédales sont un monde inconnu pour moi. Avec quels ou quelques pédales on démarre ? » Merci bien. Ça dépend de ce que tu as envie de jouer, ça dépend de ce que tu veux en faire. Je dirais que les pédales de base, c'est l'overdrive, la distorsion, donc des effets qui sont peut-être déjà intégrés dans ton ampli. La reverb, pareil, il y en a peut-être une dans ton ampli. Et déjà avec ces trois effets-là, en termes de chaînage, de réglage, si tu rajoutes éventuellement un délai, ça fait vraiment les quatre effets indispensables pour commencer, sachant évidemment qu'il y a des milliers de modèles pour chaque type de ces modèles-là. Donc, bon courage. Pas de patte dit « Dommage et déception au vu de ton jeu juste pensé. » Non, non, mais non, pas d'infinitif à la place des participes passés, merde ! Que tu n'aurais pas cet avis sur Mick Mars. MC, donc MC, mot de l'écrou, j'imagine, est un groupe de bourrins avec un chanteur catastrophique. C'est catastrophique, c'est dur, c'est dur pour John Corabi. Et très peu de compos qui tiennent la route, ce n'est donc pas l'arrivée d'un cavaleur sur manche qui va changer quoi que ce soit. Pour moi, Mick Mars est le seul musicien intéressant de MC. Tu as raison. Wynn X-Road dit « Dis-moi Julien, ça n'est pas la première fois que je vois les cordes installées par-dessus le cordier du tunomatique comme sur un wraparound. Bonamassa explique même que c'est sa préférence. Sa préférence ! Ah Bonamassa ! Mais pourquoi tu l'as fait toi ? Quelle différence ressens-tu ? Et n'y a-t-il pas une chance que l'arrêt arrière du cordier ne casse les cordes si l'on joue des tirs ? Enfin ! Il y a une chance que plein de choses horribles se passent. Ça, ce n'est pas grave. Si jamais ça arrive, il suffira de changer la config. Non, blague à part, j'ai compris dans mes recherches, dans plusieurs bouquins, que c'est comme ça que c'était conçu à l'origine, le tunomatique. C'était conçu en fait comme une évolution du wraparound et du coup ça se montait comme un wraparound. Tout simplement parce que ça ne fait pas l'angle à la con des cordes qui partent du cordier pour monter sur le tunomatique avec un angle un peu raide. Là, elles sont tordues de façon à être quasi alignées entre le cordier et le wraparound et le tunomatique. Donc, en théorie, l'angle est plus doux et ça tient mieux l'accord et c'est plus agréable à jouer. Autant vous dire qu'on est quand même dans l'enculage de mouches niveau au-dessus de 9000. Yanou 568 dit « La custom aussi n'a normalement pas de table rapportée, enfin dans mon souvenir toujours ». Tu as raison, absolument. Les premières custom, en tout cas celles des années 50, n'avaient pas de table rapportée. C'était un corps tout en acajou avec la table sculptée directement dans l'accajou. Pas d'érable sur les premières custom, ça n'arrive qu'à partir des rééditions de custom en 68. Si j'ai dit le contraire, j'en suis désolé, c'est une bévue de ma part. Jeremy Climewild dit « Salut, j'adore tes formes, ou tu n'es la bref de ton savoir et tes recherches. C'est vraiment intéressant et j'adorerais assister à des séances de cours ou autres interventions. Il y aura peut-être des masterclass un jour, suivez mon actualité. » D'ailleurs, ce serait intéressant aussi de nous dire où et comment chercher des infos sur le milieu musical. Quand tu fais tes recherches, tu cherches juste sur Internet ou tu couples avec des connaissances, des livres. Merci et bonne journée. Et on veut la vidéo de la visite de Slash à Guitar Village. Belle affaire, Guitar Village et le propriétaire devraient être contents. Alors, pour Slash, il n'est malheureusement pas venu jusqu'à Guitar Village. C'est Guitar Village qui est venu à lui. Donc, Laurent et une petite délégation qui sont allés à Munich en bagnole avec la Burst à leurs pieds pour la présenter à Slash dans un hôtel et c'est comme ça qu'il l'a acheté. Malheureusement, le concert en France était entre deux dates et donc ils n'ont pas pu s'arrêter du côté de Daumont. Pour donc les recherches sur la musique, en écho à ce que je disais tout à l'heure sur les bouquins et les magazines et les livrets de CD, en fait, il y a beaucoup de choses sur Internet, en particulier si on navigue entre les différents wikis, que ce soit anglais, français et toutes les pages de l'anglais qui peuvent être liées à une page particulière, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Mais au-delà de ça, en fait, il faut bûcher. C'est-à-dire que l'idéal, c'est vraiment de lire plein de bouquins pour avoir une structure générale en tête et être le plus efficace possible dans ses recherches. C'est-à-dire que quand vous entendez parler d'un groupe, si vous avez déjà des notions qui vous pouvez raccrocher aux nouvelles informations que vous venez d'acquérir, ce sera le meilleur moyen d'être pas perdu. Et ça, c'est bien le pain perdu. Bernard Dea dit « On a l'impression que le chat Tommy n'est pas aveugle, sourd et muet. Rassurez-nous. » Je suis désolé de vous dire la mauvaise nouvelle, mais Tommy est effectivement tout à fait bien entendant et bien parlant et bien voyant. Alors, Tommy, qu'est-ce que t'en penses d'éhous, toi ? Il se trouve qu'en fait, c'est l'année d'été et que Tommy est un petit chaton qui est né cette année. Et l'élevage dans lequel on est allé le chercher l'avait baptisé Tommy. On avait prévu plein d'autres noms géniaux avec des jeux de mots complètement approximatifs. Et puis, en fait, on s'est dit que Tommy, c'était trop beau parce qu'effectivement, il y a la référence au Who, il y a Tommy the Cat qui est un titre de Primus avec Tom Waits en invité. Donc finalement, on s'est dit que c'était complètement badass et que c'était d'autant plus badass qu'on ne l'avait pas choisi, mais que c'était Tommy le chat qui s'était imposé à nous. Jean-Marc s'inquiète et me demande « T'as déjà passé un hiver dans ton home studio, Julien, bien isolé ? » Absolument pas, non. Il n'est pas bien isolé du tout. Là, on est à 82% d'humidité. Donc, ce n'est pas super bon pour les guitares qui y sont. Mais ce gros studio a l'avantage énorme d'exister. C'est-à-dire que c'est toujours mieux qu'avant où la plupart de mes guitares étaient dans une cave. Parce que je n'avais pas la place de les avoir à la maison. Donc là, j'ai mes guitares autour de moi. J'ai une pièce consacrée à mes passions musicales où je peux faire un bordel pas possible. Et puis, au fur et à mesure de mes rentrées d'argent extrascolaires, je vais investir dans un bon chauffage. Parce que pour l'instant, c'est un convecteur de merde. Je vais investir dans un déshumidificateur digne de ce nom. Et puis, une ventilation, peut-être un beau jour. Donc, c'est un work in progress. Ce n'est pas idéal. Mais ça a l'avantage d'exister. Pierre Noël dit « Depuis le premier volet, j'ai écouté l'album J'aimerique. Très très chouette. Bravo pour ce bel album. Merci. Combien de guitares as-tu possédé dans ta vie ? Tu disais en avoir beaucoup revendu des regrets. S'il ne devait en rester qu'une. » Alors, j'ai fait une liste, effectivement, que je vous commenterai peut-être dans un épisode fleuve un jour. Si vous aimez ça, mettez un commentaire et encouragez-moi à le faire. Parce que je ne suis pas sûr que ça intéresse qui que ce soit. D'autant plus que je n'ai pas toujours des photos de moi avec. Mais les estimations sont autour de 90 guitares en tout. Voilà, c'est énorme. J'en suis conscient. J'ai peut-être un problème. Mais il est très rare que j'ai plus d'une quinzaine de guitares en même temps. À l'heure actuelle, je dois être, oui, à une petite quinzaine dans mon cheptel. Je vous les ferai visiter un jour, promis, juré. Évidemment, je regrette toutes mes guitares. C'est-à-dire que je n'aime pas revendre des guitares. Ce n'est jamais une bonne idée. Il y en a certaines qui n'étaient pas exactement à mon goût. Mais je les aurais bien gardées quand même. D'autres qui étaient super. Mais il y en a une autre que j'ai repérée et qu'il a fallu que je chope. D'autres où l'Ursaf s'est rappelé à mon bon souvenir. Et il fallait faire des choix entre payer le loyer ou avoir une guitare en plus. Donc voilà, autant d'aventures et de déconvenues. Il y a la Firehawk qui est à l'heure actuelle en la possession de Paul. Donc je sais qu'elle est dans la famille. Mais celle-là, quand même, j'ai vraiment été con de la vendre. En même temps, j'attendais une autre. Et l'autre n'est pas arrivée. Donc j'avais une excuse. Et s'il ne devait en rester qu'une, ce serait évidemment mon Esquoyeur. Tout simplement, une guitare que j'ai depuis 16 ans. Qui était ma première vraie grande guitare. Et toujours ma préférée dès que je la sors. C'est vraiment une guitare incroyable. Alors, une, c'est un peu dur. Parce que j'aurais du mal à vivre sans ma Collings. Ma Les Paul Junior de chez Collings. Et puis ma petite Les Paul R6 Blacktop. Qui me sert pour tous mes concerts actuels. Donc c'est un peu mon trio de tête. Et puis il y en a plein d'autres que j'adore. Que vous voyez derrière moi d'ailleurs. Surtout si je m'écarte un peu. Regarde, oh la beauté ! Voilà, j'aime toutes mes guitares. Sinon elles ne seraient pas là. Et j'aime les guitares. Voilà, je ne sais pas si vous étiez au courant. Voilà pour ce FAQ. N'hésitez pas dans les commentaires. Est-ce que ça vous a intéressé ? Si vous avez d'autres questions, posez-les. Je les garde de côté pour faire une prochaine foire. Allez sur mon Patreon. Si vous avez des questions brûlantes à me poser. Vous serez évidemment prioritaires si vous me donnez des sous. C'est comme ça que fonctionne notre joli système. Et n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Mettre la cloche. Mettre les vaches. Et partager cette vidéo. De façon à ce que je devienne le roi de la YouTube monnaie. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501